Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, toujours avec le projet 3, aujourd'hui, on va faire séquence 2, orale production, ou bien production orale. Très bien. Alors, on va commencer à lire le dialogue entre la maman et le petit enfant qui s'appelle Shafiq. Alors, ici, on a deux images. La première image, on a deux personnes. Dans la deuxième image, on a deux personnes. La maman et le petit garçon qui portent un chien dans ses mains. Alors, ils sont dans la maison. On commence. Pourquoi tu pleures, Shafiq? Elle pose la question à son petit enfant. Pourquoi tu pleures, Shafiq? Je ne trouve pas mon chien dans la niche rouge. Je ne trouve pas mon chien dans la niche rouge. C'est l'hiver. Il fait froid. Alors, j'ai mis le chien dans la cuisine. C'est l'hiver. Il fait froid. Alors, j'ai mis le chien dans la cuisine. Merci, maman. Merci, maman. Alors, dans la deuxième image. Tu sors. Alors, prends ton chien avec toi. Tu sors. Alors, prends ton chien avec toi. Je suis très content de l'emmener avec moi. Je suis très content de l'emmener avec moi. Très bien. Alors, dans la première image, la maman et le petit enfant, ils sont dans la maison. Regardez le chien. Il est dans la cuisine. Pourquoi? Parce qu'il fait froid dehors. C'est l'hiver. L'hiver, c'est une saison. Donc, on a quatre saisons dans l'année. On a l'hiver, on a l'automne, le printemps et l'été. Très bien. Alors, ici, le petit garçon, il parle avec sa maman. Il cherche. Il cherche quoi? Il cherche son chien. Le chien. Donc, voilà le chien. Il est dans la niche. Alors, la niche, c'est la maison là où il dort le chien. Très bien. Alors, c'est l'hiver. L'hiver, c'est une saison. Il fait froid. Donc, il fait froid. À l'hiver, toujours, il fait froid. Prends ton chien avec toi. Alors, elle lui demande de prendre ton chien avec lui pour lui faire sortir ou bien pour le mettre dans sa niche ou bien sa petite maison. Très bien. Donc, ici, on a fait l'oral production, la page 64 sur le manuel. On va passer directement à la page 65, jeudi. Très bien. Alors, regardez les quatre saisons. On a l'automne, l'harif, l'hiver, l'achiter, le printemps, l'abia et l'été, l'assaif. Donc, dans l'année, on a quatre saisons. Chaque saison, elle reste trois mois. Donc, trois fois quatre, ça fait douze parce que dans l'année, on a douze mois. On a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Il y a un petit exercice sur les quatre saisons. Je fabrique un bonhomme de neige. La neige, c'est quand? L'hiver. À l'hiver, je fabrique un bonhomme de neige. Voilà le bonhomme de neige. Donc, à l'hiver, l'achiter. Je cueille les marguerites au haut. Alors, je cueille les marguerites. Les marguerites, c'est des fleurs. Alors, quand est-ce que je cueille les marguerites? L'été, non. L'hiver, non. L'automne, non. Au printemps. Alors, je cueille des marguerites au printemps. Voilà. Je vais à la plage. Alors, à la plage, en été. Très bien. En été, on y va toujours. À la plage, en été. Ou bien la saison. La saison d'été. Ça veut dire qu'on a quatre saisons. On a l'été, l'hiver, l'automne et le printemps. Alors, l'été, on fait quoi? Je vais à la plage, en été. Très bien. La rentrée des classes et l'automne. Alors, l'automne, c'est la rentrée des classes. Donc, le mois de septembre, c'est l'automne. Donc, c'est la rentrée des classes en automne. Très bien. Exercice numéro 3, c'est sur le contraire. Un grand garçon. Grand, grand. Quel est le contraire de grand? Petit, petit. Alors, comme l'écriture majuscule, on dit que c'est la grande écriture. Minuscule, c'est la petite écriture. Donc, le contraire de majuscule, c'est minuscule. Donc, grand, kabir et petit, sarrer. Voilà. Donc, c'est le contraire. Le contraire, on fait comme ça. Voilà. C'est ça, le contraire. Le contraire. Grand, c'est le contraire de petit. Maigre. Maigre. Il est chétif ou bien maigre? Un garçon maigre. Et un garçon, un gros garçon, il est gros, ça veut dire sa mine. Alors, l'axe de maigre, le contraire de maigre, c'est gros, maigre, gros. Donc, c'est le contraire. Dernier, il est le dernier, il est le premier à l'awal. Donc, le contraire du dernier, c'est premier. Premier, c'est à l'awal. Le dernier, c'est à l'akhir. Il est le dernier, il est le premier. Donc, il est le dernier à l'akhir. Il est le premier à l'awal. Donc, c'est le contraire. Le contraire de maigre, c'est gros. Le contraire de grand, c'est petit. Voilà. Dans l'année, on a quatre saisons. On a l'automne, l'hiver, le printemps et l'été. Alors, regardez ici. J'ai dessiné comme, mais ici sur le livre, c'est mieux. Alors, l'automne, ici, les fleurs tombent sur la terre. Donc, c'est l'automne, al-kharif. L'hiver, on a la neige ou bien la pluie. La neige tombe ou bien la pluie tombe. Il y a l'orage, voilà. Le printemps, al-habir. Alors, ici, on a les fleurs, on a les arbres, on a les oiseaux qui volent. Donc, c'est le printemps. L'été, alors, l'été, c'est la mer ou bien c'est la plage. Voilà. Un bateau sur la mer. Donc, c'est le mois d'été ou bien c'est la saison d'été. Très bien. Alors, aujourd'hui, on a fait, voilà, oral production. La maman, avec son petit chafir, il parle d'un chien ou bien de son chien. Alors, c'est la saison d'hiver. La maman, elle dit, il fait froid. Donc, il fait froid, c'est la saison d'hiver. Donc, elle a mis le chien dans la cuisine parce qu'elle est chaude. Voilà. Alors, ici, on a les quatre saisons. On a fait un petit exercice sur les quatre saisons. Alors, le bonhomme, on le construit dans la saison d'hiver. Alors, on cueille les marguerites au printemps. Voilà. Je vais à la plage. Quand est-ce que l'été? Et la rentrée des classes, c'est quelle saison? C'est l'automne. Voilà. Alors, dans le troisième exercice, on a fait le contraire. Adept, grand. Le contraire de grand, c'est petit. Le contraire de maigre, c'est gros. Le contraire de dernier, c'est premier. Alors, merci et au revoir.